bienvenue sur food théorie les amis pour cette première recette on va faire des chicons au gratin ou plus communément comme les français disent des endives on va faire ça étape par étape tranquille facile et à la fin de la recette logiquement vous serez capable de le reproduire donc on va pas parler pendant des heures on va tester ça tout de suite on y va donc voilà pour les chicons ou endives au gratin nous aussi pour 4 personnes on a pris un kilo donc la première chose à faire avec vos endives enfin moi je veux dire chicons en belgique c'est chicons les gars donc vous coupez du pied donc ça il faut que ça porte ensuite vous coupez dans la longueur en deux comme ceci est ce qui est important ce que vous voyez ici vous avez le coeur c'est ça qui rend chicons amers en fait donc ce qui est bien vous enlevez ce petit coeur là vous y allez avec les doigts n'hésitez pas vous allez sentir c'est dur et ça vous enlevez sinon c'est super à mes regarder et vous faites tout le paquet comme ça donc voilà une fois qu'ils sont tous coupés vous voulez prenez vous les mettez dans une passoire et le mieux moi ce que je fais je les sépare en fait pour après la cuisson c'est plus simple si vous voyez encore des petits morceaux de coeur comme ça qui rentrent chicons amers n'hésitez pas poubelle une fois que vous avez tout séparé vous voulez passer sous l'eau tout simplement pour les rincer prenez une grande casserole enfin tout dépend du nombre de chicons que vous avez fait on va venir faire fondre le beurre pour faire cuire les chicons dedans une fois que le beurre commence à fondre vous pouvez c'est les chicons que vous avez rincer au préalable comme j'avais dit donc voilà le beurre a commencé à fondre je vais venir mettre les chicons dedans là du coup vous inquiétez pas ça paraît beaucoup mais après quelques minutes ça va commencer à fondre et ça va réduire et le volume va descendre là je vais laisser chauffer plus ou moins une dizaine de minutes pour que le chicon commence à cuire et ensuite j'assaisonnerai une fois que les dix minutes sont passées plus ou moins vous voyez ça a vachement diminué ça a réduit pas encore tout à fait cuit parce qu'ils sont encore très blancs j'assaisonne à partir de maintenant comme ça c'est plus simple pour mélanger donc vous mettez du sel du poivre poivre noir c'est l'idéal de l'ail en poudre ou si vous êtes courageux vous pouvez couper vos mains et un peu de noix de muscade pour donner un bon petit goût voilà ma recette secrète normalement c'est pas dedans mais je rajoute du fond de veau moi je prends du magie là il est super bon ça donne un petit goût un petit goût de sauce de viande comme ça c'est nickel on mettez pas beaucoup juste un peu quelques pincées voilà et puis vous mélangez le tout voilà alors une petite astuce vous pouvez verser un peu d'eau je vais vous expliquer pourquoi comme ça en fait quand on va les mettre dans la passoire à la fin quand c'est pris on va récupérer le jus et je vais le mélanger un peu pas tout mais je vais en mélanger un peu à ma béchamel du coup ça va rappeler le goût du chicon dans la béchamel et ça c'est pas mal alors une fois que vous avez assaisonné quelque chose d'important c'est ce qui m'a permis de réussir à faire manger du chicon à mes enfants parce que même si vous avez enlevé le coeur comme je vous ai dit au début parce que c'est super amer un chicon mais vous pouvez encore améliorer si vous n'aimez pas trop le petit amertume que ça peut dégager mais simplement du sucre vous mettez quelques pincées de sucre donc voilà pour éliminer l'amertume vous mettez quelques poignets de sucre vous pouvez recouvrir et vous laissez à nouveau une dizaine de minutes à feu moyen quoi voilà une fois que les 18 minutes sont passées pendant ces 10 minutes n'hésitez pas pardon remuer dedans pour pas que ça crame quand même donc vous voyez du coup par rapport à ce qu'on a vu au début le chicon a vachement fondu il est devenu un peu glacé comme ça alors la sauce elle est brune du coup parce que j'ai mis du fond de veau ce qui donne le goût donc maintenant vous allez transvaser ça dans une passoire donc voilà ce que moi j'ai fait j'ai mis une passoire et en dessous un petit récipient pour récupérer comme je vous ai dit le jus du chicon donc vous voyez vous faites de telle sorte que le jus passe et voilà et là on vous laissez reposer refroidir parce que c'est avec ça que vous allez faire les roulades donc du coup c'est hyper chaud pour les manipuler ça va être compliqué vous laissez refroidir et pendant ce temps on va faire la béchamel donc là on va attaquer la béchamel pour la béchamel vous prenez un poids long vous allez faire fondre du beurre un bon petit morceau comme ceci plus ou moins l'épaisseur voilà une fois que votre beurre est fondu vous prenez votre guillant c'est de la marque Alroyd convient très très bien alors attention faut pas en mettre trop en une fois sinon ça va faire des grumeaux de fou donc vous mettez vous saupoudrez légèrement et vous mélangez vous allez voir que ça va faire tout les petits morceaux ça va se corriger ça va se compacter il faut que ça absorbe le beurre en fait après ce que vous allez faire comme une fois pour les quantités c'est vraiment au pif quoi je vais venir rajouter du lait à la préparation et on continue important il faut que ça continue à chauffer pour que tout se délaie bien voilà maintenant faudra mettre de la force casser les petites boules vous allez voir au fur et à mesure que ça chauffe ça va se détendre et on va avoir une préparation lisse et épaisse donc allez-y les gars si c'est trop liquide vous rajoutez de la poudre vous mélangez si c'est trop épais vous rajoutez du lait et ainsi de suite jusqu'à quand vous avez le mélange qui vous convient et moi ce que j'aime dans ma béchamel et surtout avec les chicons c'est faire une béchamel au fromage donc voilà vous prenez du fromage râpé vous saupoudrez comme ça ce qui va venir répaissir aussi d'ailleurs il faudra mélanger vachement plus longtemps parce que il faut vraiment que le fromage se dilue et ne fasse pas des gros fils dans ma béchamel au fromage évidemment je viens de rajouter du parmesan toujours chic all right ça donne un petit goût sympa et voilà on mélange le tout et maintenant comme dans tout il faut assaisonner alors on met du sel du poivre un tout petit peu d'ail pas beaucoup parce qu'il y a déjà dans les chicons un peu de l'eau de muscade ça m'arrive super bien avec la crème on continue à mélanger tout ça quand ça s'est épaissi comme ceci il ne vous reste plus qu'à verser le jus du chicons que vous avez récupéré et vous mélangez je vois que c'est bien épais je vois que c'est bien épais donc je pourrais rajouter encore un peu ouais c'est parfait 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 donc ce qu'on va faire maintenant avec les chicons qui ont froidi on va prendre le filet de poulet et on va faire des roulades ensuite on va les mettre dans un plat qui est au four et on va le recouvrir de la bêche en ail donc j'ai demandé un petit coup de main à ma femme histoire de pouvoir filmer parce que faire la roulade de filmer c'est compliqué donc vous prenez des blancs de poulet si vous mangez du cochon vous prenez du jambon mais moi c'est pas mon cas voilà vous mettez le chicon comme ceci au milieu et vous roulez sur lui-même une petite roulade tout simplement comme ceci c'est pas compliqué ensuite je vous conseille de mettre un cure-dent pour tenir le tout ensemble pendant la cuisson et ça vous servira de repère quand il y aura la béchamel dessus donc voilà vous réitérez l'opération jusqu'à quand il n'y a plus de chicons tout simplement donc une fois que vous avez fait toutes vos roulades vous pouvez mettre la béchamel qu'on a fait par dessus n'hésitez pas vous voyez comment elle est devenu bien épaisse c'est le signe d'une béchamel réussie une fois que vous avez recouvert vos chicons avec la béchamel vous venez saupoudrer de fromage râpé pour mettre au four voilà et puis ça va aller au four pour environ 10 minutes voilà après les 10 minutes on va voir ce que ça donne ça a gratiné parfait le repère des cure-dents va du coup nous permet de savoir où ils sont mais pas dans quel sens ils sont voilà j'espère que ça vous aura plu bon appétit voilà les amis j'espère que cette recette vous aura plu j'espère également que vous allez essayer de la reproduire si c'est le cas dites moi comment ça s'est passé dans l'espace commentaire si vous avez des idées pour d'autres recettes mettez moi également ça dans l'espace com lâchez moi quelques pouces bleus partagez cette chaîne et on se revoit très vite pour une nouvelle recette et n'oubliez jamais rien de plus important que la famille le partage et la bouffe ciao c'est parti c'est parti